bon ben salut tout le monde c'est tosh je vous fais un petit vlog aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu tout ce qui nous arrive en fait avec avec anito puis tout ce qu'on va faire par rapport à la chaîne youtube donc déjà comme certains l'ont lu dans les commentaires un petit peu de notre chaîne déjà un gros bad c'est que ben on s'est fait cambrioler notre camping car on était parti pour un week-end en fait sur le lot avec anito pour pêcher le basse on est allé du côté de villeneuve sur l'autre c'était pur déplacement enfin vraiment c'était trop bien on l'a fait un jour et demi seulement de pêche mais on a sorti du basse on l'a vu on l'a vu en silure on l'a vu on l'a vu des beaux poissons j'ai eu j'ai loupé un très très beau poisson je pense qu'il était record donc voilà on avait des belles vidéos tout se passait bien dernier jour il a plu on est rentré plus tôt que prévu on s'arrêtait sur la route et en s'arrêtant sur la route le temps d'une heure ou deux le temps d'aller pêcher un petit lac du côté de ville franche d'orwerg pour ceux qui connaissent c'était pas long mais il a ça suffit à certains pour nous dévaliser le camping car et tout ce qu'il y avait dedans donc dedans il y avait quoi il y avait du matériel de pêche forcément il y avait des ensembles casting il y avait mon éco sondeur entre autres il y avait voilà des leurres plein de trucs tout ça il y a plus nos affaires perso bien sûr ordinateur le pc que j'avais pris moi pour dérusher les vidéos justement a disparu donc j'aurais plus de vidéos à vous montrer en tout cas dans le week-end du lot tout ça ça a disparu voilà un appareil photo enfin c'est la merde quoi c'est la grosse merde là on se retrouve ainsi pour ainsi dire avec une canne chacun et une petite boîte de l'heure voilà c'est tout ce qui nous reste donc ça nous fait super chier sachant qu'on est dans la saison en plus et donc on va avoir du mal à faire des vidéos là je vous avoue dans les temps qui arrivent enfin les semaines qui arrivent là moi j'ai quand même envie d'aller pêcher jérémy aussi en fait donc je pense qu'il ya l'envie va revenir assez vite c'est les moyens qui vont nous manquer surtout pour le montage vidéo je vais essayer de me débrouiller trouver un petit truc pour vous faire quand même deux trois vidéos d'ici là mais voilà donc pas bonne nouvelle pour nous merci déjà à ceux qui nous ont un petit peu aidé et même beaucoup sur sur la chaîne youtube déjà pas avec les commentaires tout ça bon même si on n'y croit pas trop à retrouver le matériel ça c'est jamais c'est jamais facile maintenant on compte sur le dossier d'assurance pour racheter un minimum de matériel de quoi pas perdre vraiment de l'argent autant d'argent quoi ça serait bien de pas perdre autant d'argent là ça ferait ça ferait mal au cul désolé pour l'expression mais voilà c'est tout pour ça après il ya un deuxième truc je voulais voir vite fait c'était par rapport au nom de la chaîne qui va changer parce que la chaîne toche toche comme elle s'appelle maintenant c'était partie de mon surnom qui est toche forcément et ben là du coup on pensait pas je vous avoue arriver à plus de 500 abonnés voire bientôt 600 donc c'est cool on est vraiment content merci à vous de vous abonner déjà c'est super sympa et puis bon ça nous pousse nous à faire des vidéos de mieux en mieux si voilà techniquement parlant on va essayer de faire ça de mieux en mieux d'apporter du contenu vachement intéressant enfin j'espère donc voilà pour ça on va on va changer le nom de la chaîne parce que pour une toche toche c'est pas ça parle pas tellement on va changer le nom de la chaîne donc on n'a pas vraiment d'idées arrêtées sur le nom donc si vous avez les idées n'hésitez pas dans les commentaires de la chaîne youtube je pense que le changement sera effectif on espère pour le mois de novembre voilà ça changerait en contenu de la chaîne de toute façon c'était juste pour que pour intégrer un peu plus une idée de d'équipe en fait parce que bon je suis pas tout seul à faire ça pour l'instant il ya jérémy toujours avec moi on pêche très souvent à deux donc c'est normal qu'il participe surtout qu'il fait de la vidéo aussi et puis pourquoi pas faire une petite team avec des gens du coin là qui sont assez intéressés pour pêcher avec nous donc voilà ça serait pas mal de faire des sorties communes et des choses comme ça voilà bah sur ce c'était le premier vélo de la chaîne et puis j'espère que ça a été un minimum intéressant ce que je vous ai raconté on croise les doigts nous pour reprendre la saison avant la fermeture on va voir ce qu'on peut faire et on va faire le maximum en tout cas voilà à plus tout le monde ciao ciao